Je suis Jacques Folli, je suis le responsable religieux de la paroisse bienheureuse Anne-Marie Javoué de Nongo. Responsable, ça veut dire curé de la paroisse catholique de cette paroisse. Il faut remonter dans l'histoire, dans le premier siècle, il faut dire qu'il y a des païens qui fêtaient ce qu'on appelle la fête du soleil, la fête du dieu soleil. Et avec de l'engouement, avec le faste, c'était une fête païenne. C'était une fête païenne. Alors, en ce moment, Constantin, vous le savez, il est l'empereur de Rome. Il faut dire que l'église était déjà née. Et donc, on voyait que comme les païens fêtaient avec face, le prince, ou mieux le prophète, on peut dire, qui est venu sauver le monde, c'est Jésus-Christ. Il est venu sauver le monde. Et donc, ils se sont dit que c'est mieux de placer la naissance du sauveur du monde à cette date, qui est le 25. C'est une date décidée, comme ça. Le 25, ce n'est pas que Jésus est né. C'est une date qui est choisie comme ça. Et il faut dire que, en fêtant la naissance du prophète Jésus, nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles dans la vie des humains que nous sommes. Parce qu'il envoie les prophètes, les prophètes sont tués, mais il envoie Jésus qui apporte une bonne nouvelle. Il est considéré, il est notre sauveur. Et donc, il est né de la Vierge Marie, le 25 décembre. Et depuis lors, les chrétiens, de par le monde entier, ont cette naissance. Et c'est une joie pour nous de la fêter parce que c'est lui le prince de la paix qui nous apporte la paix. Et c'est un peu ça ce que je peux dire de l'histoire de cette fête. D'abord, il faut dire qu'on organise une prière de neuf jours, la neuve-haine à Noël, où on prie. Et également, les gens se concentrent, se recueillent et confessent leur péché pour revenir à Dieu. Il faut dire que peut-être qu'on va revenir là-dessus. La Guinée, actuellement, vit un moment très difficile de son histoire, avec tout ce que vous connaissez. Déjà, la suspension des médias, ce drame qui nous a touchés, qui a touché la Guinée, qui a touché l'Église catholique. Parce que nous avons aussi notre Église et qu'il y a Caloum là-bas qui est touchée, qui est endommagée. Et donc, fêtez dans la joie, nous allons manifester, mais pas comme avant. Pas comme avant, parce qu'il faut dire qu'actuellement, les gens ne se déplacent plus. Ils ne se déplacent plus pour venir à l'Église et ça a touché. Parce que, imaginez qu'il y a peu de transports, le trafic a baissé. Parce que les prix ont augmenté, le prix de transport a augmenté. Le chrétien lambda, le chrétien pauvre, qui est l'un de la paroisse, pour venir ici à l'Église, ce serait difficile. Donc, nous compatissons avec ceux-là et bon, nous sommes attentifs. Et nous prions pour que ce drame qui nous touche, qui touche tout le monde, que Dieu fasse que, bon, la naissance du Christ donne un peu la joie aux gens qui sont blessés. Et que Dieu accorde le repos éternel à ceux qui sont morts. J'ai appris hier, jeudi, qu'on est à 23 mois. Et ça, c'est quelque chose de très préoccupant. Il nous touche. En plus de drame, il y a la situation sécuritaire. Il y a la situation au transport. Donc, comme on fêtait avant, je pense que cette année, étant un responsable religieux, je pense que la fête n'aura plus d'engouement comme avant. Mais les chrétiens, même à la maison, se préparent à fêter. Mais pas comme face. Tout ce qui était mobile est au ralenti. Donc, bon, l'Église se prépare. Nous entretenons quand même la maison de Dieu. Vous voyez qu'il y a l'embellissement. On nettoie un peu, on peint un peu. Et bon, oui, si vous avez fait le tout, vous allez voir. Quand même, nous soignons la maison de Dieu. Nous la soignons, nous l'entretenons. Mais bon, nous prions avec le cœur meurtri, le cœur chagriné, en deuil. Monsieur le Président aussi avait décrété, nous sommes toujours dans ça. Trois jours de deuil, non ? Qu'on a commencé depuis hier. Et donc, nous pleurons ces mots-là, ces 23 mots. Et nous souhaitons aussi propre rétablissement blessé. Ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas tellement gaires comme avant. On fêtait le... Donc, grosso modo, c'est dans l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et nous pensons que Dieu va faire quelque chose par son Fils. Allah va nous bénir pour que, bon, on trouve satisfaction. Il ne faut pas construire des courage. Dans ces moments durs, pour la Guinée, et c'est nous qui sommes touchés. C'est toute la population, pas seulement les chrétiens et les musulmans, mais c'est tout le monde qui habite la Guinée et qui est touché. Vous voyez que notre... Là où se trouve le pape, ils ont fait aussi des dons. Je pense qu'ils ont fait... Ils ont témoigné de leur compassion à l'endroit de l'État gué. Je ne peux que vous féliciter Guinée Matin, parce que moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup les actualités à travers Guinée Matin, même s'il y a les restrictions aussi. Mais je ne peux que vous souhaiter bon vent. Et quand vous venez sur le terrain, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite déjà une bonne fête de Noël et de Nouvel An. Et je vous souhaite les meilleurs vœux. Merci. 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 Merci.